Ça va être grand plaisir aujourd'hui que j'accueille Hassan qui va nous parler d'argent comme vous n'avez jamais entendu parler d'argent. Merci Hassan d'être là. Alors Hassan, tu es entrepreneur, tu travailles dans l'immobilier, tu es formateur aussi, tu donnes des conférences, tu fais des ateliers, tu fais énormément de choses. Tu es aussi l'auteur du livre Influence financière et on va en parler. Il est génial. Procurez-vous-le sur HassanB.fr. Donc Hassan, si tu veux bien compléter un peu ta présentation et après on rentrera un peu dans le détail de ta vie parce que tu as beaucoup de choses à nous apporter aujourd'hui. C'est très simple. Je vais avoir 38 ans. Ça va faire presque 10 ans que j'ai investi dans l'immobilier. Auparavant, j'étais entrepreneur des tout gamins. En fait, je me suis lancé dans l'entreprenariat. Vers l'âge de 21-22 ans, j'ai ouvert mes premiers points de vente. J'ai rarement travaillé en tant que salarié. J'ai dû travailler quelques mois parce que je faisais un contrat d'alternance en BTS. Et puis, j'ai monté des boîtes qui ont fait faillite et je suis reparti avec zéro, voire moins de zéro. Je suis reparti en DT et je me suis dévolu corps et âme à l'immobilier pour en faire une vraie activité, une vraie expertise, me professionnaliser. Alors, j'ai plein de casquettes. Je suis investisseur immobilier. Je suis marchand de biens. Marchand de biens, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une activité d'achat-revente commerciale dans l'immobilier. J'ai un réseau de chasseurs immobiliers qui travaillent pour des investisseurs immobiliers, qui est tendu partout en France. Et puis, j'ai une société générale de bâtiments qui a aussi vocation à s'étendre partout en France. Et comme tu l'as dit, je suis fondateur de ce mouvement Influence Financière. Génial. Écoute, Hassan, c'est top. Merci pour cette présentation large. On va rentrer un peu dans le détail, si tu veux. Moi, j'ai envie de savoir, tu disais que des petits… Je ne sais pas si tout ce qui est dans le livre peut être dit là en vidéo. Tu me diras, tu m'arrêteras. Mais voilà. Tant que tu ne dis pas tout pour qu'on puisse encore en vendre. Parfait. De toute façon, je pense qu'on peut le lire plusieurs fois. On apprendra toujours des choses. Ta vie familiale n'était pas simple quand tu étais petit. Et ça a aussi déterminé un peu ta trajectoire. Est-ce que tu veux nous parler des difficultés financières qu'a vécu ta famille pour que les gens comprennent vraiment d'où tu viens ? Et parce que tu as un message qui est important, tu dis que ça ne sert à rien de développer de la haine, par exemple. Et tu dis qu'il faut utiliser la colère parfois pour développer son business. Donc, parlons un peu de ton enfance. Qu'est-ce qui a fait naître cette envie entrepreneuriale ? Il y a eu des éléments factuels dans ma vie. Mais néanmoins, moi, j'ai vécu ma jeunesse avec mon papa. Je l'ai vu alterner entre le chômage et le RMI et un salaire, un micro-salaire. Et j'ai surtout eu cette frustration. Il y a eu un passage, évidemment, déclencheur dans ma vie où les huissiers sont venus taper à la porte et ont maltraité, on va dire, mon père. Et ça a été un déclencheur vers moi pour me dire, je ne veux jamais connaître ça. Alors malheureusement, je l'ai connu en plus à de nombreuses reprises lorsque j'avais mes sociétés parce qu'ils sont venus souvent taper à la porte après. Mais ça m'a donné une réelle fin. Et puis, tu sais, quand tu es gamin, que tes potes, ils ont des Nike et toi, tu as des sprinters, ces chaussures que tu trouvais dans les supermarchés. Tu as un peu cette frustration, cette frustration que tu n'as pas envie de reconnaître adulte, que tu n'as pas non plus envie de donner à tes enfants. Parce que moi, je suis père de famille. Et puis, non, au lieu d'avoir de la colère, comme tu le dis, au lieu d'avoir de la frustration, de l'aigreur, je m'en suis servi comme un moteur, tout simplement. Et qu'est-ce qui fait que tu as pris ce chemin ? Est-ce que tu aurais pu prendre un autre chemin ? Et comme tu dis, il y a des rappeurs, des footballeurs, des entrepreneurs qui utilisent la colère à bon escient. Et pourquoi les autres ne le font pas ? Qu'est-ce qui a déterminé qu'à un moment, au carrefour, ça a tourné à gauche plutôt que tourné à droite ? Bah, tu y es au carrefour. Il ne faut pas se leurrer. Tu y es, c'est qu'à un moment donné, tu as des choix, tu as de la colère aussi, tu as de la frustration. Tu vois des gamins qui ne vivent pas ce que tu vis, qui parfois ont même une certaine condescendance à ton égard. Tu y es à ce carrefour. J'ai l'avantage, entre guillemets, j'aime bien dire que je ne suis pas bien né dans le système économique. Parce que, voilà, je t'ai dit, mon père n'était pas quelqu'un de fortuné. Mais je suis bien né dans le système de valeurs. Et il m'a bien éduqué. Et quand j'avais cette opportunité de pouvoir faire des conneries, quand tu es gosse, j'en ai fait. Mais j'ai eu à un moment donné ces remords, ces regrets. Et mon système d'éducation a fait que je m'en arrête rapidement. Ok, super. On pourra développer ça aussi par la suite. J'aimerais qu'on fasse un petit focus sur les business que tu as lancés et qui n'ont pas réussi. Pourquoi tu as lancé ces business ? Pourquoi ça n'a pas réussi ? Qu'est-ce que tu en tires comme leçon ? Et en quoi ça a déterminé ce que tu es aujourd'hui ? Parce que si ça avait réussi, est-ce que tu aurais eu une meilleure vie que la vie que tu mènes aujourd'hui ? Alors, c'est beaucoup de questions. Mais commence un peu par pourquoi tu as lancé et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché ? Alors, tout d'abord, la faillite, pour moi, elle a été salvatrice. C'était vraiment la meilleure expérience pour moi de ma vie. Alors, généralement, quand les gens, tu leur dis ça, ils ne comprennent pas. Néanmoins, ça a été réellement salvateur. Pourquoi ? Parce que j'aurais pu devenir un vrai connard. Je le suis peut-être aujourd'hui, mais en tout cas, ça m'a permis d'être… Non, je ne t'aurais pas interpellé. Non, non. De l'être un petit peu plus. Parce que j'étais jeune, j'ai monté des boîtes qui ont vraiment eu la difficulté à fonctionner. Donc, c'était des magasins de prêt-à-porter et des chaussures de sport. Et du jour au lendemain, j'ai réussi à les faire décoller et à multiplier les points de vente. Et à l'époque, je gagnais quand même un bon revenu. Tu sais, pour un gamin de 24-25 ans qui se fait 6-7 000 euros par mois, chef d'entreprise, je roulais avec une 206 cabriolet. J'avais l'impression d'être le roi du monde, tu vois. Et attention, à l'époque, c'était la classe. 206 cabriolet Roland-Garros, c'était la classe. Et forcément, j'ai fait plein, plein d'erreurs. J'ai fait comme tout entrepreneur, j'ai confondu chiffre d'affaires avec bénéfices. J'ai fait des erreurs de recrutement. J'ai eu mes salariés qui m'ont volé. J'ai peut-être été trop vite à développer mes sociétés. J'ai fait trop confiance aussi parce que je travaillais avec un grand groupe commercial qui, j'ai compris que je n'étais pas dans un monde de tendre, en fait. Dans l'entreprenariat, tu n'es pas dans un monde de bisounours, tu n'es pas dans un monde de tendre, ce qui m'a servi à bien m'en sortir dans l'immobilier parce que je savais que face à moi, lorsqu'on est dans un système mercantile, excuse-moi l'expression, mais on a souvent des enculés face à nous. J'aime ton alternance entre mot cru et mot tout tenu. Pourquoi tu as nommé ton livre « Influence financière » ? Pourquoi le mot « influence » ? Moi, je l'ai presque terminé, mais j'ai une idée. Mais dis-nous pourquoi « influence financière » ? Plusieurs facteurs. Déjà, le premier des facteurs, c'est que pour moi, la liberté et l'indépendance financière, ça ne m'a jamais parlé. Au sens primaire du terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, il a été un petit peu galvaudé, ce mot, la liberté et l'indépendance financière, c'est faire des revenus dits passifs, alors que moi, je ne crois pas aux revenus passifs, et aller mettre ses fesses sur une plage et ne plus rien faire. À mon sens, si tu fonctionnes comme ça, tu n'es plus productif et tu n'es plus, entre guillemets, participatif. En ce qui me concerne, j'ai décidé de nommer ça « l'influence financière » parce que gagner plus d'argent, tu deviens quelqu'un qui compte, qui compte dans ta communauté, qui compte dans ta société, qui est participatif et qui permet de lutter pour des causes qui te sont chères et qui te sont importantes. Alors aujourd'hui, on est dans un monde qui ne va pas bien. Il y a plein de causes sur lesquelles on peut réfléchir, on peut agir. Au niveau environnemental, ça va mal. Au niveau sociétaire, ça va mal. Sociétal, pardon. Au niveau des égalités, au niveau des minorités, au niveau de tout ça, tu as énormément de causes qui méritent d'avoir une certaine influence. Et on est dans un monde économique. Le monde entier est capitaliste, qu'on le veuille ou non. Le monde entier marche avec ce système économique. Et je pense que plus tu gagnes de l'argent, plus tu es une meilleure personne, plus tu es participatif. Je suis un pro résident fiscal pour la simple et bonne raison. C'est qu'en France, tu payes certes beaucoup d'impôts, mais tu participes beaucoup à la société dans laquelle tu vis. Moi, comme je t'ai dit, j'ai fait faillite. Donc, j'ai vécu quelques mois avec la CMU, avec le RSA. Et s'il n'y avait pas des gens qui payaient des impôts en France, je n'aurais pas pu survivre. Parce que tu ne vis pas, tu survis. Et donc, quelque part, aujourd'hui, je me dis, je paye énormément d'impôts, peut-être même trop, mais je suis content de participer. Alors, on ne va pas faire un débat à te dire, les impôts en France, c'est opaque, c'est obscur, etc. Je l'entends, je le conçois, mais aujourd'hui, on a des hôpitaux. On a des routes qui sont fonctionnelles. On a des systèmes de sécurité sociale qui permettent aux gens de vivre. On a des APL, on a tout un tas de systèmes qui… Voilà, c'est un petit peu la punchline que je sors dans mon livre. Je suis un capitaliste d'extrême-gauche. C'est génial. Justement, dans le livre, tu parles de faire réfléchir… Tu veux faire réfléchir les gens sur la chance qu'on a, sur les choses qu'on a déjà, plutôt que juste de se plaindre de ce qu'on n'a pas. Est-ce que tu veux développer ce point ? Comment toi, tu en es arrivé là à te dire… Parce que tu aurais pu finir et te dire, je suis victime, j'aurais vécu une meilleure vie si mes parents étaient plus riches dans d'autres quartiers. Toi, tu as décidé de voir les choses autrement. Non, en fait… Mon verre, il est à moitié plein. Ouais, et en fait, pour moi, il y a plusieurs facteurs. Tu sais, il faut toujours un peu relativiser à qui on se compare. Si je prends un exemple, je déteste voir sur Internet, Instagram ou des choses comme ça, les réseaux sociaux de manière générale, des citations avec la tronche à Bill Gates ou Warren Buffett en disant qu'il a échoué à Harvard ou je ne sais pas trop quoi. Il a échoué à Harvard, d'accord ? Donc, si tu te compares à lui alors que tu vis au Darfour et que c'est la guerre, tu ne peux pas avoir le même parcours que lui. Tu ne peux pas me parler que c'est une question de mindset. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas une question de mindset. C'est une question aussi de là où tu es né, de là où tu vis et des conditions. Il y a des gens qui vivent dans des conditions sociales très, très dramatiques en France. Néanmoins, le pays reste quand même plutôt stable. Le pays n'est pas en guerre. Le pays te permet difficilement une ascension sociale. On est OK avec ça. Surtout lorsque tu viens de certains endroits, lorsque socialement, ça a été très difficile pour toi. Mais il faut voir, comme tu le dis, le verre peut-être à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et se dire qu'il y a pire que nous. Dans d'autres pays qui sont plus hardcore en termes étatiques et que quelque part, on a quand même une chance à saisir ici si on s'en donne un petit peu les moyens. Dans le livre, tu parles de vraiment utiliser l'argent pour faire du bien. Alors, tout à l'heure, par exemple, tu parlais de payer tes impôts. OK. Et dans notre tête, avant d'être entrepreneur, du moins, on se dit pour aider les gens, on fait du bénévolat comme tu en fais, tu parles dans le livre, et faire des dons, et faire des aumônes, etc. Mais toi, tu dis qu'aider la société, avoir une influence dans la société, c'est aussi embaucher des gens en gagnant de l'argent du coup parce que tu payes des impôts, et en aidant les gens à faire du business entre eux, en injectant, en investissant de l'argent dans des projets. Est-ce que tu veux développer aussi cette vision que l'argent, ça sert pas juste à dépenser, mais à aider les gens, même quand tu cherches à en gagner un peu plus ? Alors déjà, je lutte réellement pour casser des codes. Ça, c'est la première des choses. Et j'aime à rappeler que j'aime énormément l'argent. Et je sais qu'à cette écoute, à cette écoute de phrases, il y a des gens, ça les traumatise. Ils te voient tout de suite comme un démon, comme un sataniste, comme quelqu'un qui a un problème parce qu'il aime énormément l'argent. J'aime énormément l'argent pour tout ce qu'il procure. Ensuite, aujourd'hui, j'ai monté des sociétés. J'ai créé un réseau de chasseurs immobiliers. Alors, les gens qui travaillent au sein de mon réseau de chasseurs immobiliers sont indépendants, mais travaillent grâce à ma société, au sein de mon réseau. Je vais, je pense, d'ici la fin de l'année, être à une vingtaine de salariés, assistantes, personnels dans le bâtiment, etc. Et donc, quelque part, aujourd'hui, si tu rajoutes mes chasseurs, qui seront peut-être à la fin de l'année, une cinquantaine, plus ces personnes-là, il y a déjà 70 personnes qui gravitent autour de moi, minimum, et qui vivent, qui fonctionnent aussi, eux, l'économie, qui ont un emploi, qui ont un but dans la vie. Enfin, voilà, tu vois. Donc, je suis participatif aussi à travers la production que je peux faire et que je peux générer. Et c'est pour ça que j'invite aussi... Alors, avant de donner, il faut aussi recevoir pour soi-même. C'est-à-dire qu'avant d'être, comment dire, un bienfaiteur de l'humanité, sois déjà un bienfaiteur pour toi-même. Après ton couple, après tes enfants, après, une fois que tu as sécurisé déjà ces personnes-là, peut-être que ça va être tes voisins, ta ville. Puis après, ça va s'étendre au niveau de ton pays et peut-être du monde entier, qui sait. Moi, le but, c'est de faire naître des vocations de personnes qui veulent devenir très riches. Et si des gens avec des bonnes valeurs deviennent très riches dans un monde qui est économique, au lieu d'avoir, je dis une connerie, des têtes de cons à la tête de firme qui n'en ont rien à foutre que la planète meurt, on aura peut-être des gens qui ont une influence financière et qui feront des choses pour développer des systèmes pour que, justement, cette planète ne meure plus et vive. Justement, dans le livre aussi, tu parles d'injustice. Tu parles de ce que tu as vécu quand tu as eu un passage délinquant dans ta vie. Vous le lirez dans le livre. En fait, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas que je gagne ou pas de l'argent, ce n'est pas neutre. C'est que si tu ne gagnes pas d'argent, il y en a d'autres qui vont en gagner beaucoup plus et eux vont avoir une influence. Après, tu pourras te poser en victime, mais en même temps, tu aurais pu prendre les choses en main. Qu'est-ce que tu dis aux gens justement qui se disent « Moi, je veux juste avoir une vie pépère, gagner 1 500, 2 000 euros par mois et je suis tranquille. Je ne veux pas aller plus loin. Je n'ai pas plus d'ambition. » Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là ? Je ne peux pas avoir un jugement de valeur vis-à-vis d'eux, mais je leur dis que ce n'est pas suffisant. En fait, si la personne me dit ça, prenons une personne lambda qui gagne un salaire entre 1 500 et 2 500 euros qui a un salaire moyen en français, qui me dit « Moi, je ne veux pas plus. Je suis très bien. Je suis très heureux et il n'y a aucun problème. » Cool, pas de souci. En revanche, si cette personne-là me dit « Je gagne à peu près ce prix-là, ce salaire-là. » Mais en même temps donné, les riches sont des enculés. Mais en même temps donné, je vis dans une schizophrénie totale. C'est-à-dire que j'aimerais avoir une super vie là. J'aimerais avoir une super voiture où dès que je vois un mec avec quelque chose que je ne possède pas, je suis frustré, je suis aigri, je suis énervé. Là, il y a un souci. Là, pour moi, c'est une mentalité de pauvre. Et là, on est face à des gens qui ne font pas les efforts nécessaires pour avoir ce qu'ils veulent. Et ça, c'est gênant. Tu vois, au même titre qu'il y a eu ce mouvement qui est encore, ce mouvement gilet jaune, je suis un mec qui est capable d'être dans la rue avec eux à gueuler parce que tu as des mères de famille, tu as des pères de famille qui triment comme des chiens qui ne connaissent pas parce que le système français ne te permet pas. Quand tu sors de l'école, on ne t'a pas appris à gérer un budget, on ne t'a pas appris à gagner de l'argent, on ne t'a pas appris à te servir des effets de levier qui soient immobilier, boursier, entrepreneurial ou autre. On ne t'a rien appris à ça. On t'a dit, va trouver un travail, tu crois qu'un vieux ticket de diplôme va te servir à avoir un boulot. Et donc, je peux comprendre des gens qui sont en pleine méconnaissance de pouvoir transformer la vie, ils sont en train de gueuler parce qu'ils ont trouvé trois enfants, parce qu'ils sont surchargés d'impôts, parce que le système économique sur certaines classes de population ne sont pas faits normalement. Par contre, là où j'en veux pour d'autres, c'est ceux qui se plaignent et qui ne font pas les efforts. Moi, je travaille 70 heures par jour. Je travaille 600 jours par an. Tu vois, je rigole quand je dis ça, mais je ne m'arrête jamais. Je ne m'arrête jamais parce que je continue à produire constamment. Et donc, tu ne peux pas espérer non plus. Il faut être peut-être cru, il faut peut-être être violent. Tu ne peux pas espérer non plus une vie sous les cocotiers avec des milliards si tu ne t'en donnes pas les moyens. Le ticket de l'auto, il fonctionne une fois sur 170 millions. Et du coup, c'est quoi le mode d'emploi ? Alors, il n'y a pas un mode d'emploi, mais toi, ce serait quoi si aujourd'hui, cette même personne lambda, voilà, elle a 30 ans, elle a un boulot au PPR, elle veut se développer, elle est d'accord avec ce que tu dis. Par quoi elle commence ? La bourse, l'immobilier, le business, monter dans la boîte où elle travaille, par quoi elle devrait commencer ? Déjà, avoir des connaissances sur une question de gérer son argent. Il y a énormément de gens qui ont un compte en banque et ne le regardent pas tous les jours. Ça paraît bête ce que je suis en train de te dire, mais moi, tous les matins, à 7 heures du matin, le rituel, c'est regarder l'entièreté de mes comptes, que ce soit de mes entreprises, que ce soit des comptes persos, c'est juste faire un point, un point des entrées, des sorties, puisqu'elles sont récurrentes, en tout cas en ce qui me concerne. Et faire un point, faire une analyse, faire un prévisionnel. Donc, c'est déjà d'avoir cette mécanique de gestion de comptes, d'avoir cette première étape d'épargner avant d'investir. Et ça, c'est la première étape. Parce qu'il y a tellement de gens qui se disent, j'ai un découvert autorisé, j'ai un banquier qui, s'il y a un problème, il va m'appeler. Tu vois ? Qui se repose énormément sur des choses comme ça et qui ne prennent pas acte des choses. Moi, je vais te raconter une petite anecdote. Ma femme, elle était un petit peu comme tout le monde. Son salaire, c'est son salaire. La carte bleue, c'est la carte bleue. Elle ne se rendait pas compte de ses dépenses. Et puis, on était dans une situation difficile. Elle avait juste un petit salaire d'infirmière. Elle gagnait 1300 euros à peu près à l'époque. Et moi, qu'on vive et qu'on épargne avec moins de 2000 euros par mois, j'ai décidé de faire un système d'enveloppe. C'est-à-dire qu'on prend nos revenus, on les met dans une enveloppe, on prend l'argent et on paye tout en espèces. Que ce soit le loyer, que ce soit la nourriture, que ce soit ceci, cela. À la fin, quand il n'y a plus rien dans l'enveloppe, tu ne peux plus rien faire. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça a été un déclencheur salvateur pour ma femme qui a permis aussi de comprendre comment fonctionne aussi un petit peu l'argent. Tu vois ? Et à mon sens, avant de se lancer dans quelconque entreprise, quelconque business, faire de l'immobilier, déjà aussi, il faut faire tout ça pour les bonnes raisons. En fait, il faut vraiment déjà que tu ailles chercher un pourquoi. Pourquoi tu veux devenir riche ? Déjà, c'est la base. D'où l'influence financière, d'où ce livre. Mais d'abord, être un bon gestionnaire. Avoir des codes cassés avec l'argent. Parce qu'on est dans un pays à majorité catholique. Le catholicisme, déjà, n'avait jamais une bonne affinité avec l'argent. À défaut, par exemple, des protestants ou même des asiatiques qui ont plus aussi une facilité avec l'argent, même les juifs aussi. et donc, il y a un système en France qui fait que l'argent est un petit peu mal vu. Mais là, j'essaye de faire comprendre aux gens que, justement, il faut switcher ces fausses croyances en les rendant positives. On a entendu depuis qu'on est gamin, je pense que toi aussi, tu as entendu ça depuis qu'on est gosse. On vit dans un... On a entendu ça de le riche, c'est le salaud et le pauvre, c'est celui qui souffre et qu'il faut aider. C'est clair, c'est clair. Et du coup, alors, je trouve que c'est top que tu tiennes ce discours parce que ce n'est pas le truc le plus glamour, mais en même temps, c'est les fondamentaux parce que comme tu dis, tu peux gagner des millions et gagner au loto. Si tu ne sais pas épargner, si tu ne sais pas utiliser ton argent, tu vas tout perdre très rapidement aussi. Alors moi, je ne suis pas le meilleur placé pour donner des leçons par rapport à l'argent. Je peux te dire que mon mariage m'a énormément aidé. En fait, moi, il y avait une relation où l'argent, c'était mauvais et du coup, autant je ne voulais pas en gagner et je pense qu'inconsciemment, autant quand j'en avais, il fallait que je m'en débarrasse, il fallait que j'achète des trucs parce que l'argent, ce n'est pas important, les expériences, le voyage, la découverte, c'est important et du coup, c'était une excuse pour me mettre à découvert. Et tu as peut-être aussi fait partie de cette classe de personnes qui ont peur d'en gagner. Pendant longtemps. Il y a énormément de gens qui ont peur de gagner de l'argent lorsqu'ils reçoivent des grosses sommes, ils ne se sentent pas légitimes. Ils se disent mais attends, pourquoi moi alors que mon voisin, il n'a pas assez, alors que d'autres personnes dans d'autres pays crèvent la dalle. Voilà. c'est une culpabilité. À mon sens, mais après, c'est une culpabilité aussi enracinée par rapport à ce que je te disais, enracinée par rapport à notre culture, nos croyances. La culture judéo-chrétienne nous a enraciné énormément de croyances vis-à-vis de ça et cette culpabilité de tout. Alors que non, que tu te sacrifies, que tu n'aies pas d'argent, que tu vis comme un esthète, n'empêchera pas des gens à 10 000 kilomètres de mourir d'atroces souffrances. Et encore une fois, le message de ton livre, c'est si tu veux avoir de l'influence dans ta vie et dans celle des autres, un des moyens, c'est de gagner de l'argent. Oui. C'est ça. Alors toi, si on reprend un peu ton histoire, du coup, t'es au RSA, ta femme est infirmière, tu commences à épargner. Qu'est-ce qui se passe après ? Comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui ? Alors, on n'est pas obligé de parler de chiffres, mais clairement, quand tu as 70 salariés et des prestataires, bon, c'est des business qui génèrent des millions, sinon tu ne peux pas les payer. Comment tu en es arrivé du RSA à générer des millions de chiffres d'affaires ? J'ai versé des larmes de sang et j'ai saigné des fesses. Alors, comment ? Apprends-nous. Non, mais c'est un peu ce que je t'ai dit depuis le départ, c'est-à-dire que la persévérance, répéter la même chose, j'adore regarder des vidéos de Moine Shaolin qui frappe sur un poteau pendant un million de fois. Ils ne vont pas apprendre à faire gauche-droite, ils vont apprendre pendant des années et des années à faire juste le même mouvement, juste le même mouvement, tout le temps, pour que le mouvement soit parfait, que ce soit des réels experts dans ce domaine. C'est ce que j'ai fait avec l'immobilier, c'est-à-dire que je me suis consacré uniquement et dévolument qu'à ça. C'est-à-dire, je ne sais pas, ça va être des bêtises, mais c'est que j'ai fait des milliers et des milliers et des milliers de visites de biens, j'ai tenté, j'ai essayé des choses qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Tu nous racontes la première opération immobilière, tu t'en parles dans le livre, mais si tu veux nous en parler. Ça sonne, mais ce n'est pas grave. Elle est simple, elle est simple. On a fait l'acquisition avec ma femme très, très vite parce qu'on a pu quand même profiter de son CDI. On a fait l'acquisition d'une petite maisonnette à 35 000 euros avec, il y avait 20 000 euros de travaux, donc elle nous était revenu à 55 000 et je l'ai revendu aussi vite parce que j'avais un acheteur dans les mains. Un agent immobilier m'a proposé un acheteur. quasiment 48 heures après que je l'ai proposé, enfin que l'agent immobilier nous a proposé son acheteur et donc faire un switch, faire un flip comme on appelle ça en immobilier de 20 000 euros de bénéfices pour un mec qui n'avait plus rien. Tu le calcules en RSA, ça te fait, le RSA c'était 460, 5 000, c'était 4 ans de RSA, c'est pas mal. Tu vois ? Et du coup, avec cet argent, ça t'a permis d'investir dans d'autres actions ? Chaque centime. Si tu veux, chaque centime. Et c'est pour ça que pendant… Tu es en vacances avec quoi ? Non, rien, rien. Et j'ai fait souffrir ma femme pendant 10 ans quoi. Réellement, réellement jusqu'à une… Jusqu'à il y a 2 ans, aujourd'hui elle a 34 ans et depuis 2 ans elle est à la retraite parce que moi j'étais… Moi je suis quelqu'un que si je m'arrête, je déprime. Ouais, ouais. Alors qu'elle non et elle avait besoin aussi de retrouver son calme et de profiter un petit peu parce que moi je ne m'arrêterais pas. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes, que tu aurais fait différemment avec du recul quoi ? Avec ce que tu sais aujourd'hui, si tu étais revenu 10 ans en arrière, est-ce que tu aurais fait certaines choses différemment ? Non, rien du tout. Le seul truc, si tout l'argent du monde me permettait de rajeunir, je le mettrais, c'est tout. Mais sinon, mais sinon, non, non, rien. Vraiment rien. Tes erreurs, tes échecs, même plus que tes réussites te permettent d'en être là aujourd'hui. Tu sais, il y a une… J'ai vu pas mal de commentaires, je l'ai souvent parlé de mes faillites à travers des vidéos sur YouTube et plein de gens me disaient mais pour qui il se prend ? Il a fait faillite, alors de quoi il est capable de nous parler ? Justement, en fait, c'est grâce à ça que je peux me permettre, c'est grâce à mes nombreux échecs que je peux me permettre de conseiller aujourd'hui et je ne glorifie pas le système américain, je ne glorifie pas le système anglo-saxon. D'ailleurs, je n'y ai jamais mis les pieds donc si tu veux, moi c'est un peu… C'est peut-être des croyances qui n'existent pas mais en tout cas, ce que je sais et ce que j'en sais, c'est qu'aux États-Unis, quand tu fermes des boîtes, on te verra comme un entrepreneur qui a essayé. En France, lorsque tu fermes des boîtes parce que ça arrive à tout le monde de liquider des sociétés, tu es vu comme un pestiféré et ça, c'est des mentalités à switcher alors qu'on a une vraie valeur parce que j'ai essayé, parce que je me suis planté parce qu'aujourd'hui, peut-être que j'en planterai d'autres des sociétés. J'essaye d'autres trucs. Je suis en train de travailler sur une chaîne de restaurant peut-être que je me planterai mais il faut essayer. Alors, toi aujourd'hui, c'est quoi justement un peu tes projets parce que tu as la liberté financière, tu dis que tu ne fais pas ça pour l'argent parce que tu pourrais arrêter et partir en retraite. Tu travailles 70 heures par jour comme tu dis. C'est quoi qui te motive ? C'est quoi ton pourquoi ? Pourquoi tu continues à faire ça ? Est-ce que c'est juste le plaisir et la passion d'entreprendre ou il y a autre chose qui te pousse à monter cette chaîne de restaurant ? Il y a plusieurs choses. Déjà, je suis un ancien pauvre et je pense que intérieurement, un ancien pauvre a toujours peur de devenir pauvre. donc ça, c'est déjà la première étape qui fait que tu n'en as jamais assez parce que tu as toujours peur qu'on vienne te reprendre ce que tu as durement travaillé. Ça, c'est la première des choses. Je l'accepte aujourd'hui. J'ai fait une thérapie sur moi, j'ai compris. Et la deuxième des choses, je ne vais pas te dire que je ne fais que des trucs qui m'éclatent. Je ne vais pas te dire que travailler 70 heures par jour, ça ne m'éclate non plus. Je le fais parce que j'ai trouvé mon pourquoi, en fait. Mon pourquoi, c'est que j'ai des enfants que j'ai envie qu'ils aient je peux partir du jour au lendemain. Je connais le fait que la vie est éphémère. Il y a quelques semaines, j'ai perdu ma mère. Je connais la fragilité de la vie. et voilà, j'ai envie de continuer à produire. Et puis, le dernier des facteurs, c'est que je suis un compétiteur. Tu sais, tu le sais encore mieux que quiconque parce que on s'est rencontrés dans un cercle mastermind. D'Alexandre. Voilà, d'Alexandre. Et je n'ai pas besoin d'Internet pour vivre. Aujourd'hui, Internet, je vends des formations en ligne. Ça ne représente même pas 10% de ce que je peux générer de manière globale. Et pourtant, c'est déjà des très, très beaux chiffres qu'on a fait. Néanmoins, je suis un compétiteur. Quand j'entends sur Internet que des types, des concurrents à moi font mieux que moi, en chiffres, ça m'excite. Voilà. C'est aussi simple que ça. Quand je monte une boîte, c'est pour être leader. Quand je monte un truc, c'est pour gagner. J'y arriverai peut-être pas. Mais tu sais, c'est comme quand tu montes sur un ring de boxe, tu vas pour aller chercher la ceinture. Tu ne vas pas aller chercher pour te faire éclater au premier round. même si je monte sur le ring et que je tomberais peut-être au deuxième, troisième ou quinzième round, au moins, je serais monté sur le ring. C'est aussi la compétition. Et c'est quoi si tu devais donner quelques qualités pour un entrepreneur ? Quelles sont les qualités à avoir pour réussir ? Donc là, tu nous as parlé clairement, on voit ton histoire, on voit la détermination, on voit l'éthique de travail, on voit le fait de savoir pourquoi. Est-ce que tu aurais des petites choses du quotidien, des choses plus terre-à-terre à nous dire qui expliquent ton succès et que d'autres ne réussissent pas ? Trouver la solution quand il n'y a que des emmerdes. À partir du moment où tu vas entreprendre ou tu vas tenter de dépasser des steps, il va se passer plusieurs choses. Il va se passer que tu vas gérer des finances, il va se passer que tu vas gérer de l'humain, mais il va surtout se passer que tu vas gérer des emmerdes. Et si tu focuses ton esprit en mode c'est la catastrophe, c'est fini. Ton cerveau se bloque et ton cerveau va s'arrêter. Il faut qu'à chaque problème, tu trouves une solution. Et comme tu l'as lu dans mon livre, j'ai une punchline qui dit que le seul problème où il n'y a pas de solution, c'est la mort. Donc, tant que tu es vivant et que tu peux continuer de faire et produire, continue. Super. Ton histoire me rappelle celle un peu de Gary Vaynerchuk, voilà, enfance difficile et pauvre et réussite. Et Gary Vaynerchuk parle souvent de comment éduquer ses enfants. Il en parle quelquefois. comment toi, tu vas éduquer tes enfants alors qu'ils ne vont pas vivre les mêmes galères que toi ou que tu as vécu pour les pousser à avoir la même détermination, la même envie de réussir ? En fait, déjà, moi, je les fais participer. Alors, j'ai une grande qui vit avec sa maman et qui a 14 ans et j'ai deux garçons de 7, d'un de 8. Je suis déconnecté. Ils ont eu 8 et bientôt 7 ans. Je les fais participer en fait à mes aventures. Tu vois ? Moi, j'ai mon dernier. Je lui ai acheté une caméra. Il veut créer sa chaîne YouTube. Il a 7 ans, quoi. Et ouais, je l'encourage à ça. En fait, je les encourage à se développer. Et comme je t'ai dit, peut-être que demain, je ne serai plus de ce monde d'avoir écrit un livre, d'avoir laissé 300 vidéos c'est une sorte de testament et de témoignage. Et c'est ce que je leur aurais transmis et c'est ce que je leur aurais laissé si demain je partais. Et puis au quotidien, c'est de les faire participer en quoi je crois. Néanmoins, ils iront chercher les choses. Ils iront les chercher sans pour autant que je sois le père en disant moi, je me suis fait tout seul. Ils devront se faire tout seul. Non, si je suis un soutien, je peux être un soutien. Mais néanmoins, ils iront les chercher. Super, super. Hassan, est-ce que les gens qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent éventuellement travailler avec toi d'une manière ou d'une autre ? Il faut faire un gros chèque pour travailler avec moi. Voilà. travailler de plusieurs manières, mais même en tant que salarié, il y en a qui peuvent aimer, être chasseur immobilier ou travailler avec toi dans suivre tes formations justement. Alors, déjà, tu offres ton livre. Donc, allez sur HassanB.fr, vous pouvez récupérer le livre, vous payez juste les frais d'envoi. Donc, c'est un super livre, vraiment. Ça m'aurait aidé, moi, d'avoir ça un peu plus tôt quand j'avais vraiment des problèmes avec l'argent. Donc, à lire absolument. Et puis sinon, tu organises un séminaire donc en Imopro 5 à Paris le 9 novembre. Oui, tout à fait. Voilà. C'est quoi les autres moyens de travailler avec toi, de discuter avec toi ? J'ai une formation en ligne qui comporte à peu près 30 heures de formation parce que, alors, ça, c'est aussi, si je peux me permettre, Hingen, si tu m'en donnes la possibilité. Bien sûr, c'est ce que tu veux. Moi, ça faisait 7 ans que j'étais sur Internet, ça fait qu'un an que je vends des formations en ligne. Je rappelle souvent que ce n'est pas la formation en ligne qui a fait de mon parc immobilier. Néanmoins, j'en suis très fier aujourd'hui d'être formateur en ligne. J'entends souvent les gens qui s'agacent et qui s'énervent à dire vendeur de pelle, vendeur de pelle, tu nous vends des promesses. Moi, je ne vends aucune promesse. Tu vois mes rides, j'avais des cheveux avant l'immobilier, les gars. Donc, non. Par contre, comme on ne t'apprend pas à l'école de gagner de l'argent, comme on ne t'apprend pas à l'école d'investir dans l'immobilier, comme le métier d'investisseur immobilier n'est pas un métier reconnu étatiquement, eh bien, j'en ai créé une formation en ligne avec des professionnels, avec mon notaire, avec mon comptable, avec un avocat. On a mis en place une formation de près de 30 heures de vidéo qui est accessible aussi je faisais aussi des masterclass. Donc, c'était des gens qui venaient avec moi 48 heures. Je ne sais pas quand tu publieras ça, mais la dernière que je fais, elle est une 6-7 juillet. Et puis, il y a mon séminaire qui sera aussi probablement le dernier. Je pars sur d'autres projets, d'autres aventures. Je propose aussi aux gens d'avoir une activité rémunératrice très importante en travaillant au sein de notre groupe, de notre réseau de chasseurs immobiliers. Donc, c'est www.leprodelimo.com. Ils ont juste qu'à postuler. C'est un peu comme chez McDo. Venez comme vous êtes. Nous, on vous forme et on vous permet de devenir des chasseurs immobiliers pour le compte d'investisseurs immobiliers. Et c'est des activités qui sont très, très rémunératrices. Après, tu es à ton compte. Donc, pareil, je ne te ferai pas rêver. C'est difficile toujours quand tu es à ton compte. Et puis, ma boîte de bâtiment qui peut se déplacer partout en France. bref, il y a plein de choses à proposer. Et dans l'avenir, on va prochainement mettre en place des accompagnements annuels. Mais là, ça va être pour des personnes qui ont des très gros revenus, qui veulent passer à des très gros gaps financiers. On parle de plusieurs millions, partir sur des très, très gros projets. Super. Écoute, merci beaucoup Hassan. C'est moi. Vous voulez contacter Hassan, HassanB.fr. Vous retrouvez tous les liens, vous le contactez par rapport à tout ce qu'il a dit, lui et son équipe. Voilà, il vous répondra et il vous aiguillera sur plein de choses parce que vu que de toute façon, tu lances plein de nouveaux projets, cette interview sera live encore dans le 20 ans. C'est top. Donc, allez sur HassanB.fr. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire en conclusion à cette interview ? Qui que tu sois, d'où que tu viens, si tu t'en donnes les moyens, c'est possible de réussir. J'ai grandi avec le rêve américain et mon, je ne dirais pas mon idole parce que je n'idole à personne, mais mon mentor intellectuel qui était Rocky Balboa. et je pense que c'est possible encore aujourd'hui et d'ailleurs, les opportunités sont de plus en plus grandes donc il est possible. Formez-vous et investissez en vous, investissez dans les choses qui vous permettent de transformer votre vie. Super. Merci beaucoup Hassan et je te dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501